Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on peut pas dire que c'était une mise à jour qu'on attendait tous avec impatience mais en tout cas ça y est c'est officiel, iOS 16.5 est disponible pour tout le monde vous allez pouvoir aller dans les réglages général mis à jour pour télécharger cette nouvelle version dans cette vidéo on va faire un point sur les bugs, les nouveautés, les correctifs d'iOS 16.5 pour ceux qui sont déjà abonnés, donc je pense qu'ils ont déjà vu quand même pas mal de trucs avec les vidéos précédentes et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, je crois que c'est votre jour de chance donc n'hésitez pas à jouer au loto mais avant tout abonnez-vous dans les réglages général mis à jour vous allez donc trouver cette mise à jour alors suivant le système sur lequel vous étiez auparavant, vous allez avoir une mise à jour plus ou moins grosse là c'est mon cas, j'étais en beta 4, je suis passé en version release candidate, donc la version finale j'ai donc cette taille là mais ça peut dépendre du téléphone et puis de la version sur laquelle vous étiez avant pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce qu'on va trouver dans iOS 16.5 alors j'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a pas grand chose, on sait qu'iOS 17 va bientôt sortir ça sera en tout cas présenté le 5 juin, ça sera disponible en septembre donc on n'a pas de grande nouveauté en tout cas avec cette nouvelle version et pourtant on en a eu des versions donc 4 beta plus 2 versions release candidate la première avait pour numéro de version le 20 f65 et là donc la version finale normalement puisque là je suis sur la RC2 sera le 20 f66 et puis on commence tout de suite par le modem avec une nouvelle mise à jour firmware évidemment Apple ne dit pas ce qu'elle apporte en tout cas sachez que par rapport à iOS 16.4.1 on a un nouveau firmware pour le modem la nouveauté la plus visible ça concerne sans doute un nouveau fond d'écran donc dans les fonds d'écran vous avez une nouvelle catégorie qui s'appelle Pride avec ce nouveau fond d'écran qui fait son apparition le voici dans sa version sombre et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce fond d'écran j'ai lu pas mal de trucs un petit peu partout qui disaient en gros qu'il était complètement raté notamment il y avait pas mal de personnes qui le comparaient à quelque chose de créé par un enfant de primaire bon c'est leur choix, c'est leur avis donc ici c'est la version claire et d'ailleurs ça relançait un débat c'est que que deviennent les anciens fonds d'écran il y a pas mal de personnes qui aimeraient bien les avoir c'est vrai que c'est dommage que les anciens fonds d'écran disparaissent en tout cas certains fonds d'écran disparaissent voilà donc un nouveau fond d'écran, une nouvelle catégorie il n'y a pas grand chose de très passionnant autre nouveauté qui ne concerne pas la France c'est l'application News alors vous connaissez sans doute l'application News disponible notamment aux Etats-Unis ça ne fonctionne pas en France et là la nouveauté c'est qu'il y a un nouvel onglet qui s'appelle Sport avec des informations sur le sport des tri, des résultats etc bon on passe vite puisque ça ne concerne pas la France autre nouveauté d'iOS 16.5 alors Apple n'en parle pas dans ses notes de version mais au bout de la bêta 1, bêta 2 je sais plus exactement on s'est rendu compte qu'on pouvait installer donc iOS même si la batterie n'était pas chargée à plus de 50% j'avais fait le test avec une batterie chargée à 26% ça fonctionnait donc à partir de 20% vous allez pouvoir installer iOS sans brancher le téléphone si vous êtes en dessous de 50% donc je trouve ça assez pratique c'est vrai que 20% ça laisse normalement assez de batterie pour télécharger et installer la version après quelques jours de test puisque je teste la version release candidate depuis quelques jours j'ai toujours le même bug concernant les notifications donc ça c'est un bug assez courant un peu partout et alors il y a pas mal de personnes d'ailleurs qui se plaignent que le bug semble même amplifié avec cette nouvelle release candidate bon ça c'est pas sûr en tout cas sachez qu'il y a des lags quand vous affichez vos notifications certaines notifications ne s'affichent pas tout de suite ce n'est toujours pas corrigé avec iOS 16.5 dans les notes de version on apprend qu'un problème touchant le temps d'écran et le partage en tout cas la synchronisation des paramètres et des données concernant temps d'écran entre les appareils ne se faisait pas toujours donc c'est corrigé avec iOS 16.5 on apprend également dans les notes de version qu'un problème de chargement du contenu de podcast vers podcast vers CarPlay pouvait arriver donc c'est corrigé également avec iOS 16.5 et puis toujours dans les notes de version on apprend qu'Apple a corrigé un problème concernant Spotlight un problème d'apparition un problème de lag donc c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on a ce problème là ça vient, ça repart, ça revient donc ça semble corrigé avec iOS 16.5 et puis avec la Beta 1 on a eu la possibilité en tout cas aux Etats-Unis de lancer l'enregistrement de l'écran avec Siri donc ça c'est assez pratique alors ça n'a plus été possible à partir de la Beta 2 ou Beta 3 je crois donc c'est toujours pas disponible en version finale voilà pour les nouveautés d'iOS 16.5 donc vous l'avez vu il n'y a pas grand chose alors par contre il y a peut-être une bonne nouvelle qui concerne la batterie Apple n'en parle pas et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui se plaignaient d'une dégradation de batterie avec certaines versions notamment avec iOS 16.4 ça semble bien en tout cas il y a pas mal de témoignages qui concordent pas mal de personnes ont l'impression en tout cas que la batterie semble être revenue à un niveau correct donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi j'ai pas de problème de batterie en tout cas avec iOS 16.5 donc je serais plutôt d'accord je pense que la batterie tient bien mais Apple évidemment n'en parle pas dans ses notes à propos de la fluidité donc je teste comme je vous dis depuis plusieurs jours iOS 16.5 pareil j'ai pas rencontré de problème à part ce bug de notification c'est lag sinon dans tout le reste du téléphone ça semble très correct voilà donc ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.5 donc vous l'avez compris pas grand chose il y aura sans doute une version iOS 16.6 qui devrait arriver d'ailleurs en bêta donc très prochainement peut-être dans quelques jours peut-être à la fin de la semaine pourquoi pas et puis donc évidemment iOS 17 qui sera présenté le 5 juin merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout surtout restez bien sur la chaîne les semaines prochaines s'annoncent décisives et passionnantes avec pas mal de nouveautés en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner moi je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt